Ok, maintenant on va voir comment contrer l'entrée de la demi-garde, la X, la garde, la X-garde, donc la demi-garde, X-garde, où mon adversaire, il va capturer ma jambe, vous savez, donc il y a la X-garde classique, mais il va inverser ses crochets, me ramener à lui pour m'isoler une jambe, comme ils aiment bien tous faire en ce moment, ça peut être fait de la demi-garde, comme ça peut être fait aussi de la garde, pour que ce soit plus simple pour vous, pour mieux voir, et que j'ai bien le temps de vous montrer dans la situation, on va le faire à partir de la demi-garde. Ok, et en fait, quand on va faire le même principe de lui, il va essayer de se placer, mais moi en fait, je vais anticiper et enrouler sa jambe de l'autre côté. On est parti ? Donc Alex, on va voir d'abord de quelle entrée on parle, du « do it normal ». Boum, boum, boum. Et maintenant je suis là, ok, encore une fois, dans le nombre 5. Donc on est en demi-garde, boum. Hop, il isole une jambe. De là, il me repousse. Et là, ouais. Ok. Maintenant, je vais aller le contrer. Pour le contrer, il faut que j'ai cet espace, comme sur l'autre technique, il faut que j'ai assez d'espace pour tourner autour de son bassin. D'accord ? Donc pour ça, pour gagner du temps et pouvoir le diriger, je vais aller attraper son bassin. Ça donne ça. Au moment où il va me ramener, j'attrape et d'ici, je vais tourner d'un coup autour de son bassin pour arriver là. Soit j'attrape là, soit j'attrape le taron, soit je viens ici. Encore une fois. Bon, au moment où il va rentrer, je vais aller attraper sa jambe et je vais tourner autour. Jusqu'à ce que je puisse joindre mes deux pieds. Sauf qu'ici, alors ça va dépendre encore de votre adversaire, mais la priorité ici, c'est plutôt d'aller cacher vos pieds sous lui. Quand on est en 50-50, là en 50-50, ce qu'il faut plutôt chercher à faire, c'est à sortir son talon. Pour sortir son talon, il va falloir que je mette son genou de l'autre côté. Donc il va falloir en gros que je rentre ici. Pour aller chercher le talon ou la cheville. Si j'arrive en 50-50, l'idéal, c'est d'arriver avec mes deux pieds sur lui. D'accord ? Mais quoi qu'il arrive, ici, pour moi, ce n'est pas une bonne position, ce n'est pas une position où je vais être à l'aise et ce n'est pas une position où j'ai beaucoup de possibilités. Il va falloir que je sorte son talon. Pour ça, je vais me dire ouvrir son genou. Que ce soit pour attaquer le talon, même pour attaquer la clé de cheville. Si j'attaque la clé de cheville, il vaut mieux que j'ai mes pieds sur lui. D'accord ? Si j'ai la clé de talon, je n'ai pas forcément besoin. J'ai juste besoin de bloquer son bas. Avec mon bassin, bloquer son genou, bloquer son talon et forcer sur ses orteils. Merci.